Vous aimez le riz, moi aussi, mais vous savez que le riz c'est parfois un peu difficile. Donc, je vous donne 6 techniques pour faire baisser l'index glycémique du riz. C'est ça le principe du riz. Le riz c'est quasiment du pain blanc, c'est quasiment de la farine. Donc il faut à tout prix le domestiquer. Voilà. Alors, voilà ce que vous allez faire. Premièrement, cuisson courte, pour le consommer al dente, comme les pâtes. Vous savez ce que c'est, les pâtes, les Italiens, al dente, et ils vivent plus longtemps que les autres. Deuxièmement, rincer le riz avant la cuisson, pour retirer une partie de son amidon. Vous le laissez tremper et vous voyez autour une sorte de nuage un peu blanc, c'est que l'amidon s'en va. Et c'est bon. Troisièmement, refroidir le riz après la cuisson, ce qui fait baisser son index glycémique. Quatrièmement, ajouter un peu de vinaigre, de cidre, pendant la cuisson. Cela lui permet de bien soutenir, de rester brillant et de lui ajouter une touche parfumée. Cinquièmement, consommez votre riz avec des protéines et des graisses. Pourquoi ? Parce que ces protéines et graisses ont un indice glycémique zéro par définition, puisqu'ils ne sont pas glucidiques. Et ce zéro, mêlé à 60 du riz ou 70, fait une bonne moyenne. Sixièmement, prenez une cuillère à soupe d'ocara. Ah, ocara, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est, mais renseignez-vous, c'est un élixir de bonne vie. Et en fin de repas, vous rapportez des bonnes protéines et beaucoup de fibres à votre plat de riz. Voilà, vous savez tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.